Alors Arnaud, je reviens vers vous. Vous avez cette volonté justement, on le disait, de surprendre vos consommateurs avec des nouvelles expériences et les réseaux sociaux le permettent. Alors dans le cadre de l'Euro 2016, qu'est-ce que vous aviez pu imaginer de différent ? En fait, ce qu'on a fait, on a voulu l'inscrire vraiment au cœur de l'événement sportif et être vraiment au service des fans. On parlait de Snapchat à l'instant, c'était une de nos grandes innovations. On a lancé des filtres géolocalisés dans le cadre de l'Euro permettant à chaque personne en Europe, à chaque fan, de se grimer en fan avec différents accessoires le jour du match de son équipe. Ça a été un carton puisqu'on a eu pratiquement 6 millions d'engagements, ce qui a généré à peu près 300 millions d'impressions. Snapchat nous a dit qu'en dehors des US, ça a été à ce jour l'opération la plus successful, couronnée de succès. Ce qui prouve qu'effectivement sur Snapchat, on peut être un peu créatif. Il ne faut pas forcément renouveler ce qu'on a l'habitude de faire. Il faut pousser les limites, quitte à rater. Mais en acceptant de rater, c'est le meilleur moyen de se donner les chances de réussir au final. On a aussi parlé de rêve et de désir auparavant. Nous, on parlait d'émotions, d'émotions très intenses, de permettre aux fans d'avoir encore plus d'émotions grâce à l'Euro via l'interaction avec Coca-Cola. Donc en fait, on a voulu avoir une stratégie de real-time marketing. L'idée, c'était que la marque Coca-Cola allait être extrêmement réactive pour rebondir sur tous les événements de l'Euro. Alors les matchs, les résultats, mais aussi les petites histoires, ce que tel fan a pu faire sur une fanzone ou ce qui s'est passé dans un centre-ville. Parce que finalement, l'Euro ne se passe pas que dans les stades. Donc on s'était doté en amont de l'Euro d'une newsroom. Donc en fait, on avait une salle dans les bureaux parisiens avec des créatifs, des journalistes, des gens de la marque. Qui, en fait, avaient des écrans partout autour d'eux, qui screenaient exactement tout ce qui se passait pendant l'Euro. Et qui, une fois qu'on sentait que quelque chose allait marcher, communiquaient sur tous les réseaux sociaux que nous pouvons activer. pour faire réagir les fans et engager avec les fans. On a voulu vraiment être le plus réactif possible. Et en fait, on s'est rendu compte que pour être réactif, il fallait anticiper. Donc en fait, on avait un catalogue, un toolkit d'à peu près 200 contenus pré-configurés, estimant que c'était des scénarios qui pouvaient se passer pendant l'Euro. et qu'on a fournis au pays. Et qui, en fait, le moment venu, pouvaient, s'ils le souhaitaient, venir piocher dans ces contenus pour dégainer rapidement. Et puis, s'il se passe quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, comme le clapping des Islandais, et bien, en fait, cette équipe-là, dans la newsroom, avait la capacité de fabriquer des contenus le plus rapidement possible pour que ça marche. Et là encore, on a eu des très bons résultats, puisqu'en gros, on a eu un taux d'engagement quatre fois supérieur à la moyenne. Ce qui veut dire que l'émotion générée par les contenus qu'on a pu mettre sur les réseaux sociaux a vraiment touché le cœur des fans, ce qui était notre objectif. Alors, justement, ce qui est intéressant, sur la base de ce que vous avez pu vivre, quels enseignements vous pouvez en tirer ? Et qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous ? Le premier, c'est que le digital est évidemment incontournable, et les réseaux sociaux encore plus. Mais les analyses qu'on a faites post-euro, parce que maintenant l'euro est derrière nous, montrent que des choses comme la télé ou la visibilité in-store pour des marques comme Coca-Cola, c'est aussi important. Donc, oui, il faut accélérer sur les investissements sur les réseaux sociaux, mais une stratégie qui intègre différents touchpoints reste fondamentale pour des marques, et notamment des marques de produits dans la consommation. Le deuxième point, c'est que, et pour filer un peu la métaphore sportive, comme pour les sportifs, la préparation est fondamentale. Sur les réseaux sociaux, on est de plus en plus dans l'instantanéité, donc il faut être réactif. En fait, on n'est pas réactif si on n'anticipe pas, si on ne se prépare pas. Donc, il faut se doter de ressources, il faut se doter de process, il faut se rôder, il faut s'habituer à être réactif. Et le troisième gros enseignement qu'on a, c'est qu'en fait, ce monde des réseaux sociaux est en constante évolution. Snapchat, Discover qui vient de sortir. Ce sont autant d'opportunités nouvelles qu'il faut aller saisir. Et à nouveau, je pense qu'il faut être, il faut avoir un état d'esprit un peu pionnier et entrepreneur, accepter de se planter, mais au moins y aller avec énormément d'engouement, conviction. et à nouveau, c'est la meilleure manière de réussir.